La méditation de ce 19 août est intitulée « Donnez la larme. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 6 Reconnaissons les droits de Dieu dans tout ce que nous faisons et il dirigera nos pas. Il nous faut interroger sa parole avec des cœurs pleins d'humilité, rechercher ses conseils et lui soumettre notre propre volonté. « Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. » Nous avons les meilleures raisons d'apprécier le vrai sabbat et de prendre sa défense, vu qu'il est le signe qui distingue le peuple de Dieu du monde. Le commandement que le monde annule est justement celui que le peuple de Dieu, pour cette raison même, honore le plus. C'est quand les incrédules jettent le mépris sur la parole de Dieu que de fidèles Caleb sont suscités. C'est à ce moment-là qu'ils demeurent fermes à leur poste, sans ostentation, sans se laisser intimider par l'opprobre. Les espions incrédules étaient prêts à supprimer Caleb. Les pierres qu'il voyait dans les mains de ceux qui avaient donné un faux rapport ne purent l'empêcher de délivrer son message. Le même esprit sera manifesté aujourd'hui par ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Comme le dit le psalmiste, « Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. » Psaume 119, verset 126-127 « Quand les hommes se pressent du côté de Jésus, quand le Christ habite dans leur cœur par la foi, leur amour pour les commandements de Dieu s'accroît, dans la mesure même où le monde multiplie ses attaques méprisantes contre les saints préceptes. C'est alors que le vrai sabbat doit être présenté au public par la plume et par la voix, tandis que le quatrième commandement et ceux qui l'observent sont ignorés et méprisés, les fidèles sentent que le moment est venu de ne pas cacher leur foi, mais d'exalter la loi de Jéhovah en déployant la bannière sur laquelle est inscrite le message du troisième ange, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que ceux qui possèdent la vérité telle qu'elle est en Jésus ne s'abstiennent pas de sanctionner, ne fussent que par leur silence, l'œuvre du mystère d'iniquité. Qu'il fasse sans cesse retentir le signal d'alarme. La vérité ne doit être ni cachée, ni reniée ou déguisée, mais pleinement reconnue et courageusement proclamée. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 6 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Je vous retrouve là, je vous remercie,